Joséphine était une petite fille qui dansait tout le temps. Tout le monde l'appelait cuisse de grenouille. Elle ne marchait pas, elle ne courait pas non plus, elle dansait. Elle était incapable de marcher normalement et ses jambes bougeaient sans arrêt. Pour elle, danser c'était indispensable. Comme dormir, manger, respirer, pour aller dans la cuisine boire un verre d'eau. Elle ne mettait pas un pied devant l'autre, comme tout le monde. Elle faisait des déboulés, des manèges, des sauts de chat, des pas de peau, des tours de poulet, des demi-purées en l'air, des chassés croisés. Elle aimait beaucoup les chassés. Cela surprenait son père, amusait sa mère. Et énervait beaucoup ses frères et sœurs. Joséphine, arrête ! Ses parents se sont fatigués de l'avoir virgoleté dans la maison. Joséphine, arrête ce cirque ! Mais ce n'est pas du cirque, c'est de la danse. Justement, la cuisine, c'est fait pour cuisiner, pas pour danser. C'est quoi ce cinéma ? Mais ce n'est pas du cinéma, c'est de la danse. Joséphine, arrête ce cirque ! Ce n'est pas du cirque, c'est de la danse. Justement, la cuisine, c'est fait pour cuisiner, pas pour danser. Mais c'est quoi ce cinéma ? Ce n'est pas du cinéma, c'est de la danse. Ne joue pas la comédie ! Ce n'est pas de la comédie ! Elle n'y pouvait rien, c'était plus fort qu'elle. Un beau jour, ses parents ont enfin compris et l'ont inscrite au cours de danse de Madame Irina Ballerina. Sous-titrage Société Radio-Canada